Alors bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon et que vous êtes tout en bonne santé. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier live de l'année et l'avant-dernier de cette série des 9 carrés. Donc je suis toujours en direct de la Drôme Provençal, vous avez compris, alors c'est de ce côté, mais cette fois-ci il est là, l'amoureux. Hello everyone, I hope you are doing well and in a good health and I'm happy to see you again. Hola a todas, todos y espero que estan bien y en buena salud y me alegro de verte de nuevo. Alors j'ai une petite surprise aujourd'hui, alors je crois qu'il faut que je laisse la main, c'est ça, je laisse la main. Mon amoureux il est toujours derrière et puis je crois qu'il avait un petit mot à vous dire. Donc voilà, je ne touche plus à rien et je laisse faire. À toi de jouer. Ah, il est là. Bonjour à toutes, me voici à distance pour pouvoir aider et piloter ce live avec Christelle. Je tenais aujourd'hui, malgré le fait d'être à distance, de vous souhaiter à tous et à toutes une joyeuse année. Je vais moi aussi, comme Christelle l'a fait la première fois, vous remercier, vous remercier pour votre fidélité, vous remercier pour l'ensemble de vos mots. Et vous remercier aussi pour cette magnifique bonne humeur parce que pour moi qui suis en arrière boutique, c'est un vrai plaisir de vous suivre tous et toutes et de participer à cette belle aventure. Voilà, je vous rends votre Christelle au plus tôt. Nous allons donc devoir faire un petit switch au niveau technique. Donc merci de ne pas trop nous en vouloir s'il y a une petite interruption. Voilà, donc je laisse Christelle prendre le relais. Merci à toutes et bon live. Alors, je crois qu'il faut que je touche rien et que j'attende qu'on me téléphone. Alors, je vous demande juste un petit instant. Je regarde vos commentaires. Bonne année, bonne année, bonne santé. Bonjour l'amoureux. Moi, je n'ai rien demandé. C'est lui qui a voulu vous dire un petit mot. Alors, qu'est-ce que je fais moi là ? Je n'ai toujours pas de coup de fil pour l'instant. Donc, je continue. Merci pour vos voeux. Je vous envoie mes voeux en retour, monsieur l'amoureux. Bonne année. Et si vous nous donniez son prénom ? Mais oui, c'est Karim, mon amoureux. Il s'appelle Karim. Jolie coupe de cheveux. Bonjour l'amoureux. Bonne année à vous deux. Merci, Aurore. Allez, hop, ça y est, je décroche. Ouais, je t'entends. C'est tout bon. Alors, on va... Ok. Allez, c'est tout bon. On va commencer. Bonjour Malika. Bonjour tout le monde. Alors, je vous ai dit bonjour. Donc, maintenant, pour les actualités, les informations, puisque j'ai vu que vous aviez commencé à me donner, à me poser quelques questions. Alors, attendez, je vais prendre la main sur mon ordi. Est-ce que je peux là ou pas ? Karim ? Ok ? Ouais, excusez-moi, il y a une petite transition qui doit être faite. Ouais, c'est tout bon ? Ok, je suis avec vous. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est l'avant-dernier carré que nous allons travailler ensemble. Donc, on va finir la série de ces carrés mercredi prochain. Ce sera le mercredi 13 janvier. Et puis, ben, moi, je vous ai écouté, j'ai écouté votre demande. Et du coup, je viens juste de terminer les dessins pour les 9 carrés prochains. Donc, hormis un point qui sera assez simple, on va travailler après des points qui seront plus délicats. Des points, oui, plus compliqués, du passé empiétant, du point de plumetis, du passé plat, du point de malt, mais de manière différente. Donc, les points seront plus élaborés. Donc, je vais commencer, là, à les broder très, très rapidement. Du coup, il va nous falloir un petit peu de délai pour les mettre en place. Et vous pourrez commander le PDF ou la toile imprimée à la fin du mois de janvier. Donc, on va être en petite rupture sur 15 jours à peu près. Ça vous permettra d'avancer sur vos ouvrages. Et les lives commenceront la semaine de février. Et puis, pour la pochette de broderie, on va prendre un petit peu de retard. Ce n'est pas grave, mais elle sera disponible fin mars pour un SAL. SAL sous trois formes. Vous pourrez soit acheter le kit, soit juste les tissus imprimés, soit que le PDF. Voilà. Alors, vous me laissez juste le temps de donner ces infos en anglais et en espagnol. Aujourd'hui, c'est la seconde, la dernière règle. Et nous allons avoir cette série la semaine semaine, sur Wednesday, le 13 janvier. Et je l'ai écouté à vos demandes. Donc, j'ai juste terminé les dessins de les prochaines 9 règleurs. Et nous allons travailler sur les plus difficiles difficiles. Je vais commencer à l'envoyer et vous pouvez acheter le PDF or the printed fabric at the end of January to start the new live the first week of February. Oui, c'est ça. Et for the embroidery push, it will be available at the end of March. Alors, maintenant, en espagnol, les actualités. Hoy est la penultima etapa et terminaremos cette série la semaine qui vient, le miércoles 13. et j'ai écouté ta solicitude et j'ai terminé les dessins de les 9 règleurs. Et à part de un point assez facile, nous travaillons des points plus élabonnés et je vais commencer à bordardos. Et vous pouvez demander le PDF et la telle à imprimer au final du NRO pour commencer les lives en Facebook la première semaine de february. Et pour la bolsa de bordado, il sera disponible au final de mars. Voilà. J'avais encore une petite info à vous donner avant de commencer. Il n'y a rien de particulier sur les commentaires. J'avance. Alors, un petit coup. De thé. OK. Alors, oui, j'ai une info importante à vous dire. Je suis hyper enthousiaste. J'ai un nouveau projet sous l'influence de Chloé, ma fille. Je suis en train de travailler sur une toute nouvelle collection de customisation de vêtements, des t-shirts avec les coles, des sweats, des chaussures qu'on verse. Et on va aussi vous la proposer sous forme de tout petit kit avec une impression sur du papier hydrosoluble. Donc, les points seront très accessibles. Ce seront des motifs qui seront tendances et puis des motifs vintage. Et vous n'aurez qu'à coller ce petit hydrosoluble, broder par-dessus. Et lorsque vous mettrez votre t-shirt dans l'os, le petit papier disparaîtra. Donc, encore une autre manière d'utiliser tous ces points de broderie. Under the influence of my daughter, Chloé, I'm also working on a new collection of customization clothings, t-shirts, sweatshirts, and shoes like Converse. And we will offer you those in the form of kits with water-soluble paper printing. And, under the influence of my daughter, Chloé, I'm also working on a new collection of customizations of clothes, of camisettes, t-shirts, and Converse. And we will offer you a form of kits with an impression of a solid water-soluble paper. Voilà. Well, I think that's all. I gave you all the information. Il me dit, il me dit respire, respire. Alors, je respire. J'ai plein de choses à vous dire, en fait. Donc, hier, j'ai fait un aller-retour très rapide à l'atelier Bourgoin. Et puis, j'ai oublié mes ouvrages, j'ai oublié mes kits. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de démo du kit. Tant pis, vous les aurez la semaine prochaine. En tout cas, on va tout de suite commencer notre étape 8 du cours de broderie. And welcome to have rubbed everybody on this new state of un broderie lesson. Et benvenido a todas en esta etapa de curso de bordado. On va donc travailler les points de nœud. Enfin, les nœuds, donc, font partie les points de nœud, le point de palestrina. Ce sont des points qui sont un petit peu délicats, surtout pour les débutantes. mais je vais vous donner toutes les astuces comme d'habitude pour que vous puissiez faire du mieux que vous pouvez. And today, we will work on the French knot and palestrina stitch. Delicate stitches, but not that difficult. So, once again, everything is in the tension of the thread. So, we will proceed step by step and everything will be fine. And vamos a trabajar el punto de nudo y el punto de palestrina. Puntos delicados, pero no tan difícil. Y vamos a ver etapa por etapa y todas saldrían bien. Donc, j'avance. Le matériel. Ah ben voilà. Donc, on va commencer. On va commencer aujourd'hui. On peut faire la petite transition sur les... C'est parti ? Allez. Vous avez vraiment de très bonnes idées. Oui, merci Cathy. On essaye de se renouveler tout le temps. Donc, voilà. Moi, j'ai travaillé avant vous. Ah, je vois que ça ne bouge pas derrière. Donc, il va falloir relancer l'appareil photo carrément. Donc, vous voyez sur la photo... Ah oui, il y a le point de sorbello aussi qu'on va travailler. On va travailler le point de palestrina sous plein de manières différentes. On a une petite coupure parce qu'on avait perdu l'appareil photo. Ça y est, c'est tout bon. Alors, aujourd'hui, donc, le matériel dont nous allons avoir besoin. Moi, j'ai pris ma petite... J'ai pris ma petite valise. Je vais reculer le zoom pour que vous puissiez la voir. Et dedans, c'est des petites valises que vous trouvez sur notre site internet. J'ai mis tout mon bazar. Donc, vous allez avoir besoin de vos aiguilles. You need the needle. Necessitamos las agoyas. Les petits... nos petits ciseaux, toujours. Les trifiles. Voilà. Et ma petite... Mon petit pique aiguille aimantée qui est ici. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour commencer. Alors, on va commencer par le point de sorbello. Et je vais vous demander d'enfiler trois fils dans votre aiguille. Vamos a empezar con el punto sorbello. Y necesitamos tres hilos en la aguilla. And we are... We are starting with the sorbello stitch. And please, we need to use three threads. Voilà. Je refais une petite netteté. Je vais vous laisser enfiler vos fils si vous avez le temps. On va broder les palestrinas avec trois fils. À chaque fois, enfin, le plus souvent dans cette étape, on va travailler avec trois fils. Alors, le sorbello, vous pouvez le faire aussi avec deux fils. Mais sur cet imprimé-là, je l'ai fait assez gros. Donc, je pense que ce sera plus chouette avec trois fils. est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Le point de sorbello. Voilà. Donc, vous allez prendre votre aiguille avec vos trois points. Je vais me rapprocher. On va faire une petite netteté sur mon ouvrage. Sorbello, nano. Oui, c'est ça. brodeuse couture. Comme ça, j'ai le même. Vous avez le même quoi brodeuse couture ? Je n'ai pas vu. Vous m'avez appris le point de nez sur un stand à Paris et j'ai vite compris. Oui, il faut juste procéder par étapes. Alors là, le point de sorbello. Donc, vous allez commencer. Vous sortez en haut à gauche. You emerge on the right side, top side. vous allez bloquer votre fil sur l'arrière de la toile. Alors, moi, j'ai fait un nœud avec les trois fils. You need to make a small knot to a start, mais vous passez toujours à l'intérieur des boucles. Necessitamos un pequeño nudo para empezar porque trabajamos con tres hilos. Alors, vous allez sortir à gauche, en haut. Vous allez piquer en face, en haut, puis ressortir en bas. Comme ceci. le fil sous le pouce, l'oscillos à barre au heldédo. Vous passez avec le chat de l'aiguille sous le point. You pass under the previous stitch. Et vous tirez un peu vers le bas, puis encore le fil sous le pouce. Vous glissez votre aiguille. L'aiguille passe au-dessus du fil. Et donc, vous avez un tout petit nœud qui s'est formé. Puis, vous piquez en bas. Et vous recommencez le suivant. You emerge the needle on the top right side. You go down on the right side and emerge on the bottom right. You keep the thread under the left thumb and pass under the previous stitch. And pass one more time. And you make a small knot just on the center. Agnès, pour trouver le petit pirate à broder, on va vous donner le lien. Il est dans la collection des 15 centimètres sur notre site internet. Alors, salir la aiguille pour à bar à riba. Tinchar salir Passamos dentro este punto una vez y una otra vez. Donc, vous voyez, ça vous fait un tout petit nœud au centre. voilà pour le point de sorbelo. Alors, il peut s'utiliser de manière individuelle ou bien alors, vous pouvez aussi les broder les uns à côté des autres. Alors, pour le dessin qui est là, en l'occurrence, vous les faites de manière individuelle. Et puis, j'ai fait un petit point, un petit point lancé après, je vous montrerai. Donc, pour arrêter le point, vous retournez votre ouvrage, puis vous passez sous les points précédemment brodés. Et vous coupez. Voilà. Voilà notre petit point de sorbelo. Donc, pour vous montrer le résultat fini, les voici. Donc, j'ai fait après juste des petits points à lancer. Just between all sorbelo stitches, I made a straight stitch, small straight stitch. Dentro los puntos de sorbelo, hace un pequeño punto recto solamente. Ok? Merci, Malika, pour mes cheveux. Alors, maintenant, on va attaquer les points de nœud. Donc, j'ai fait ici une première ligne de points de nœud français. Moi, c'est le point de nœud que je fais régulièrement. The first line is a French nut. La première linea est une linea de punto de nœud français. Ok? Alors, vous enfilez deux fils. Un fil double. Oui, il est facile, Cathy, ce point. Très facile. Virginie, j'adore. On a toujours des petits mots. C'est un point de broderie qui est utilisé en Italie. Ouais. Alors, on va commencer. Non, tu peux passer sur le point de nœud maintenant. Alors, le point de nœud, vous allez devoir, on va travailler en plusieurs étapes. Vous allez d'abord sortir votre aiguille ici. Vous piquez... Oui, j'ai vu. Vous piquez un fil de trame. Vous retournez votre ouvrage en passant dans la boucle. Alors, pour les débutantes, la première chose à faire, c'est de poser votre ouvrage sur la table. Donc, je vais faire un zoom avec de la netteté. Ok. Tu peux me faire la netteté, s'il te plaît ? Je suis prête. Ok. Vous allez sortir l'aiguille et le fil. Vous allez poser l'aiguille sur le fil, puis tourner deux fois. Ne le faites pas au ras de la toile. Faites-le vraiment vers le haut et la pointe de l'aiguille vers le haut. Vous pouvez, à ce moment-là, piquer juste à côté et vous abaissez le fil sur la toile. Votre nœud est fait, là. Si vous ne lâchez pas, il sera juste parfait. Alors, vous le tenez avec le pouce gauche. Vous levez votre cercle et vous tirez votre aiguille sur l'arrière de la toile. Ok ? Alors, on recommence. Salir la agulla. La agulla en el hilo. Y vamos a hacer dos vueltas. Pinchar al lado. Tiras por la tela. Y solamente después Passamos la agulla dentro la tela. Alors, je t'écoute. Alors, Isabelle, vous dites que vos points de nœud tournent. Elisabeth, pardon. Mes points de nœud tournent souvent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils tournent souvent. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça ne tourne pas. Une fois que vous l'avez mis sur la toile, normalement, il doit être bien posé. Le point de nœud, il est dur à faire avec le cercle. Nanou, moi, je trouve qu'il est beaucoup plus facile avec le cercle. Alors, Myriam, moi, je le travaille ici avec deux fils. C'est Maya. Ah oui, Maya, Myriam. Avec deux fils. Si vous le faites avec trois fils, il va être beaucoup plus gros. Vous pouvez faire le nombre de tours que vous souhaitez aussi. Moi, j'aime avec deux fils et deux tours. Il faut faire des essais et voir ce qui vous plaît, en fait. J'ai mon fil qui est en train de se torsader. Hop ! Je vais récupérer mon aiguiller. Voilà. Alors, je n'ai pas vu de commentaire en anglais. Je ne sais pas s'il y a besoin de le faire en anglais. You emerge the thread. You put the needle on the thread. You turn twice. You go down, just near the previous hole. And you pull the thread to the fabric. Et on tire. Voilà. Je vous laisse le temps d'essayer un petit peu ? Cathy, maintenant, plus de problème avec vos explications très claires. Ok. Votre méthode est géniale, j'y arrive. Il faut y aller tout doucement. Vraiment, étape par étape. Et puis, plus vous aurez de dextérité, et plus vous irez vite pour les faire. Mais voilà. N'hésitez pas à garder la pointe de l'aiguille vers le haut, à tourner deux fois. Et regardez là, vous avez de l'aisance pour piquer. Ok ? Voilà. Donc... Ah, alors le petit trou, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous piquez un petit peu trop loin. Il faut vraiment piquer à un fil du premier fil. Lorsque vous... Je vais vous montrer. Voyez ? Un, deux... Et je pique vraiment, mais tout à côté. Voyez ? Je suis vraiment à côté. Non, le sens pascal dans lequel vous tournez n'a pas d'importance. Vous pouvez tourner à droite ou à gauche. Alors, Sylvie dit que parfois, son nœud ressort à l'arrière. S'il ressort à l'arrière, c'est que vous avez piqué dans le même trou. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas le défaire. Dans ce cas-là, vous le bloquez derrière et vous ressortez votre aiguille. Allez, on arrête. Et puis, je vais vous montrer. C'est une première, parce que c'est un point que je n'utilise jamais. Le point de nœud colonial. I'm going to show you the colonial stitch. Vamos a ver un nouveau punto para mí, porque no he utilizado es el punto colonial. Es un punto de nudo. Alors, je vais préparer mes fils. Donc, vous prenez un fil double. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que moi, je trouve qu'il y a peu de différence. Et le peu de différence qu'il y a, je préfère le point de nœud normal. Ça y est, Anne, vous avez réussi vos points. C'est cool. Bonjour aux soins de l'ongle. Allez, on y va pour le point de nœud colonial. Est-ce que vous avez préparé vos fils ? C'est ce que vous savez faire avec le classique. Barbaras, le colonial est celui que j'utilise le plus. Ok, écoutez, on va regarder. Peut-être qu'il va plaire à beaucoup d'entre vous. Moi, je ne l'utilise jamais. Donc, j'ai fait une petite recherche pour voir comment on le faisait. Il est simple à réaliser, mais je résidais à Bruxelles. Bonjour à Joël Laurent. Alors, on y va pour le point colonial. Vous sortez. Et vous bloquez votre fil. Voilà. Alors, il y a une petite manip à faire qui est assez simple. On va le décomposer pour bien y arriver. Vous faites une petite boucle comme ceci. Est-ce que je suis bien au milieu ? Attendez. Hop. Voilà. Vous faites votre boucle comme ceci. Vous allez passer votre aiguille à l'intérieur de la boucle. Puis, vous repassez le fil au-dessus. Vous piquez à côté. Vous abaissez le fil sur la toile. Vous levez le cercle. Et voilà notre premier nœud. On a l'argentine. Buenos Aires avec nous. Bonjour Jeannette. Alors, on va recommencer le mouvement. Vous sortez votre aiguille. On fera un petit sondage pour savoir lequel vous préférez. Vous faites une petite boucle sur le haut comme ceci. Vous passez votre aiguille. Vous passez votre aiguille. Et vous passez le fil au-dessus de l'aiguille. Ça fait un 8 en fait. Vous piquez à côté. Vous piquez à côté. Vous descendez. Vous maintenez. Ah, le Mexique. Buenos dias. Oh là là, il y a beaucoup de gens partout là en Brésil. Allez. En espagnol. Alors, c'est le point de nœud colonial. Salir la aguille. Takez la aguille. Haul la版. Le faites une petite boucle. Pasz la aguille. Y después, le vent. La vigente. La tapedemos par la aguille. Ponchage au-bas. Tirz. 사�ignez. tenir. Il semble plus gros. Oui Dominique, moi j'ai l'impression que je fais, ça fait un tour en plus, tout à fait. Vivi, vous n'avez rien compris. Alors on y va doucement. Bon ouais, vous avez l'air de préférer le premier. Mais à chaque fois que je le fais, on me dit, et le point de nœud colonial ? Alors j'ai dit, bon on va le faire. Alors on y va, c'est Vivi qui a des difficultés, qui n'a rien compris. Regardez Vivi. On y va. On fait une petite boucle. Hop, je descends. Comme ceci. Pardon, voilà. Vous passez votre aiguille à l'intérieur de cette boucle. Puis, alors vous pouvez tirer un peu, vous passez le fil au-dessus de l'aiguille. Vous piquez à côté. Vous descendez. Vous levez votre cercle. Oups, j'ai piqué dans la toile, pardon. Vous levez votre cercle. Et voilà ! Alors, pour voir la différence. Ils sont plus gros. J'ai mon petit nœud quand même. Attends. Hop, hop, hop. Vas-y, fais la netteté. C'est la différence entre un punto de nœud normal français et le punto colonial. Et Cécile, pour les gauchères, vous voulez... Oh là là, ça va être compliqué pour moi. Je vais essayer. Je vais essayer. Ouais, moi aussi, Hélène. Ça me convient mieux. Alors, on va enlever le zoom. Comme ceci. Voilà. Alors, pour les gauchères. Para las surdas y por... For the left hand. Je vais essayer. Je ne vous promets rien du tout. Donc, on fait la boucle comme ceci. Vous faites une boucle. Vous me demandez des trucs, ça arrive. Je suis sûre que je ne vais pas y arriver, moi. Vous passez donc votre aiguille comme... Ah si, ça y est, je l'ai. Comme ceci. Donc, vous passez au-dessus. Puis, au-dessous. Donc, dans la boucle. Et avec le fil, vous repassez par-dessus. Je ne suis pas très agile. Vous piquez. Vous abaissez. Est-ce que vous avez compris ? C'était, 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 je ne sais plus qui. Je trouve que c'est plus facile et ça fait un point plus régulier. Oui, François, ça vient tout seul à regarder dans un miroir. Le premier, c'est le point de nœud normal. Oui, Isabelle. J'arrive mieux avec le point colonial. Je ne dois pas être comme les autres. Faites comme vous le sentez et du mieux que vous pouvez. Il n'y a pas de pression à se mettre. En tout cas, voilà. Vous avez les techniques. Vous pouvez vous entraîner. Et puis, nous faire des petits points sympas. Alors, on va couper notre fil. Et là, ça y est. On va attaquer le palestrina. Vous enfilez trois fils maintenant. Ah, muy bien, muy bien. A mí me gusta el primero también, pero ahora sabes los dos. C'est déjà super que vous essayez pour les gauchères. Bon, allez, on y va sur le point palestrina. Alors, ce que je vous propose. Vamos a hacer el punto de palestrina. We are going to make the palestrina stitch. On va le travailler. Il va falloir faire la transition. Oui, je te laisse faire la transition. OK. Donc, vous voyez tout ça. Les quatre sont des points de... Il faut de la netteté peut-être un peu. Les quatre sont des points de palestrina. Los cuatro están palestrina puntos. And we have four palestrina stitches. But with some variation. Donc, on va commencer le palestrina normal. Il est ici. This is the normal one. Est-ce le normal par aquí? Ici, il est un petit peu plus espacé. Con masse espacio. Et puis, on peut aussi, pour des intérieurs de feuilles, le faire plus large. Et il est plus facile à apprendre lorsqu'il est large. Donc, on va commencer tout de suite par l'intérieur de la feuille. Vamos a empezar con el interior de la olla. Fola? Fola? Olla? And we are going to start with the inside of a lift. On y va. Alors, vous prenez vos trois fils. Tout est dans la tension. Je vous assure, vous allez... Il faut trouver la bonne tension. Et après, je sais qu'il sera régulier. Je vais vous accompagner pour que ça se passe bien. Donc, trois fils. Vous faites un petit nœud, un tout petit nœud. Donc, vous posez votre fil sur l'aiguille. Vamos a hacer un pequeño nudo. Una vuelta. Faites un petit tour. Et vous amenez vos fils à la fin. We need to make a small note because we work with the three threads. On a des messages à supprimer, ouais. Hola en espagnol. Muchas gracias. Allez, Nanou, vous allez y arriver. Cool, on y va. Alors, vous sortez votre aiguille. À la pointe. Le fil sous le pouce et sur l'arête centrale. Los silos abarro el dedo en el centro. The thread under the left thumb in the center line. OK? Vous allez piquer. Vous voyez le petit trait qui est là? La première ligne. Vous allez piquer à droite du trait et sortir à gauche. Le palestrina armel, on peut le broder avec deux fils, trois fils, quatre fils. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Avec deux fils, c'est très fin. Moi, je l'aime avec trois fils. Vraiment, ça dépend. Essayez. Essayez. Donc, vous tirez. Et ça vous a donc fait un petit point. Adrienne, le meilleur tuto sans prise de tête, c'est Tranquilou, les éditions de sexe Marie Suarez. Bah oui, Adrienne, c'est bien. Aujourd'hui, c'est avec Christelle, mais Marie fait des très bons tutos aussi, ouais. Alors ensuite, vous allez passer sous ce petit point. Et vous allez tirer à gauche. Ensuite, on garde le fil sous le pouce. Et vous allez passer encore sous le petit point de droite. On va faire des zooms, hein. Oui, tu peux, Karim, mais je ne sais pas. Alors, on y va. On va refaire. Je vais faire un zoom plus important. Est-ce que tu peux mettre de la netteté ? Allez, on y va. Vous piquez à droite et vous sortez à gauche. La première tension, elle est assez forte. Le fil sous le pouce. Et vous allez passer sous ce petit point qui est ici. Vous allez un peu vers la gauche. Parce que lorsque vous allez à gauche, regardez, il y a ce petit point qui apparaît. Et vous allez devoir repasser une fois dedans. Alors, bien sûr, Marie-Jeanne, on va recommencer. On va le faire plein de fois. Anne-Marie, regardez. Je commence mon point. Je pique et je sors. Et là, ça forme un premier point. Ce petit point qui est là. Ok ? Vous allez glisser sous ce petit point que vous venez de faire. Vous maintenez votre fil et vous allez vers la gauche. Et vous allez repasser une deuxième fois sous ce petit point. Sans traverser la toile. Et vous ne tirez pas. Vous posez votre fil. On recommence. La première tension, le premier passage, il faut que votre fil soit ferme. Et vous gardez le fil sous le pouce. Vous passez sous ce petit point que vous venez de créer. Et vous allez vers la gauche. Vous repassez sous ce point. Sans tirer pour que le nœud ne s'écrase pas. Allez, j'y vais en anglais. So you go down on the left side and emerge on the right. Sorry. You go down on the right side and emerge on the left side. And you pull strongly. You keep the thread to fix the tension. You pass under the small stitch you just made. And you pull to the left side. You keep the tension. And you pass under twice the first small stitch. And don't pull the last one. Est-ce que ça va tout le monde? Alors oui, c'est pas si compliqué. Mais il faut vraiment, il ne faut pas trop tirer. Il faut garder la tension du fil à gauche. Surtout vous ne la lâchez pas sinon votre poing va être moche. Et ensuite, il ne faut pas tirer. Sinon votre petit nœud on ne le voit pas. Alors, je vais le faire en espagnol pendant que vous vous entraînez. Maintenant, après on va le voir plus serré. Vous allez faire en espagnol. Alors, je vais le voir plus serré. Alors, je vais le voir plus serré. Parfait à gauche. Voilà, là vous l'avez compris ce point maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de le travailler de manière plus étroite et plus espacée, et ensuite on le fera normalement. J'ai tout compris. Alors, vous allez continuer jusqu'à la fin, et puis vous piquerez à la fin de la ligne. Vamos a ver una otra manera de bordar este punto. Alors, hop, vous allez donc vous positionner sur cette ligne-là. Ici, vamos a hacer esta línea. We are going to make this line. Ok. Alors, Laurence, lorsque vous n'avez pas pris assez de fil, eh bien, vous piquez, je vais vous montrer comment on fait. Vous arrêtez derrière votre fil et vous ressortez avec votre nouveau fil à l'intérieur du dernier nœud. Et tu dis, on a un message du Brésil, mais je ne le vois plus. Ouais. Ouais, c'est cool. Alors, on prend trois fils. Je voudrais vous montrer où est-ce qu'il est mon ouvrage fini. Voilà. Alors, on va faire de la netteté. Alors, Hélène, oui, essayez de mettre le point le plus au milieu possible. Ce n'est pas évident. J'ai un peu de mal moi aussi, mais c'est plus joli s'il est au milieu. Ok. Donc, derrière, j'ai fait juste un petit contour au point de tige. Despois, puedes hacer un punto de tallo en el contorno. And you can make a stem stitch on the half line. Ok. Alors, maintenant, nous allons faire celui-ci. Le bleu. Donc, c'est exactement le même, plus étroit et plus espacé. On y va. Allez. On va refaire un peu de netteté. Je ne bouge plus. Mais vous êtes nombreuses aujourd'hui. Il y a du monde. C'est un point qui est important. Vraiment, tenez compte des petites astuces que je vous donne. Et après, il va être vraiment réalisable. Nos grands-mères, elles faisaient des nappes entières avec ce point. Alors, on y va ? Le fil sous le pouce. L'enjeu, ça va être de prendre à chaque fois la même distance. Vous voyez, je suis à... Allez. Un ou deux fils. Deux fils à droite et deux fils à gauche. Ok. Alors. Hacemos un pequeño punto. C'est la même chose, mais le point est plus étroit. Le fil sous le pouce. Je passe dessous. Je tire, je tire, je tire. Et au dernier moment, je bascule à gauche. Ce qui me permet de voir le point qui est petit, là. Voilà. Et je ne tire pas. Je le pose sur la toile et ça fait un joli petit nœud. Ce point vient d'où ? De Palestrina, Nanou. On en avait parlé la dernière fois, il me semble. Et on peut le broder aussi avec du coton perlé. C'est juste magnifique. Alors. Pour le second. El segundo. Vous voyez, j'ai laissé de l'espace, là, pour le travailler. Oui ? Il y a une question ? Marie-Pierre, il n'y est pas le point de corail dans cette étude de points ? Mais si j'y pense à la fin, je pourrais peut-être vous le montrer. Ah ouais, moi aussi, je veux bien un petit chocolat chaud, s'il vous plaît. L'amoureux, il dit deux, s'il vous plaît. Alors, je passe à gauche. Je passe sous le point. Et je ne tire pas. Alors ça, ça peut être joli pour un petit cordage de bateau ou une bordure. Voilà. Quand on commence le palestrina, ça reste plus simple quand même, hein, de le faire espacer. Est-ce que ça va pour tout le monde, hein ? Pourquoi il y a du monde qui veut boire du chocolat ? Ah, Odile ! Bonjour, Odile ! Malika aussi, elle veut un chocolat. Et il faut qu'on se trouve un lieu commun de ces quatre, hein, et puis on se retrouve. Voilà. Allez, vous avez compris ? À gauche. Voilà. Donc, vous allez continuer comme ceci jusqu'à la fin. On va faire un gros, gros plan pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Hop, je te laisse faire la... Attends, non, je me suis trompée. Je te laisse faire la netteté. Ok, donc là, on voit bien, euh, on voit bien les nœuds, puis c'est un point qui a du relief, hein, vous voyez ? On le... On le voit bien sur la toile. Alors, euh... Ben, vous allez arrêter. Alors, vous m'avez posé une question. Si vous n'avez pas assez de fil, Si vous n'avez pas assez de fil, si vous n'avez pas assez de fil, alors regardez, vous allez piquer. You stop the stitch. Vamos a rematar el punto. Pasamos... Dentro los hilos. Un, dos, tres. On passe une fois. Deux fois. Vous coupez et avec vos nouveaux fils que vous aurez enfilés précédemment, vous sortez à l'intérieur, salir à l'intérieur du nudo et vous recommencez. Et là, on n'y voit que du feu, on ne voit pas du tout la transition, vous voyez. Ah, et puis il fallait que je le fasse pour les gauchères aussi. Eh oui, j'ai oublié Marie, Marie du Québec qui m'envoie un message hier pour me dire « Tu peux montrer pour les gauchères ? » Alors, on y va, on va essayer pour les gauchères, ça ne va pas être facile. Par la sourdasse and for the left hand. Donc, vous allez… J'ai du mal, ok, ça y est. Donc, pour les gauchères, vous allez garder le fil sous le pouce droit. Il va être moche, hein, moi, mais ce n'est pas grave. Vous piquez à gauche et vous sortez sans coudre le doigt derrière. Oh ! Je vais essayer, hein, à droite. Mais il faut qu'il soit plus petit, hein, excusez-moi. Comme ceci. Voilà. Vous allez passer une première fois sous le point en tirant vers la droite. Vous refaites votre petite bouclette. Vous passez une deuxième fois et vous tirez vers le bas. Alors, il n'est pas joli, hein, je suis désolée, mais voilà, vous avez compris, hein, je pense. Alors, moi, pour m'aider, je vais tourner. Ah, peut-être comme ça, ça va être mieux. Vous faites un petit point. Vous me faites faire des trucs de fou, hein, comme ceci. Vous passez sous le trait. Marie, excuse-moi, il n'est pas beau, mon point, mais au moins, tu auras la technique, hein. À gauche, vous repassez comme ceci. Ah, j'ai honte de rien, hein. Et voilà, vous avez la technique. Le nœud est moche, mais vous l'avez. Ouais. Ok, donc Karim est en train de me dire, hein, les questions que vous êtes en train de me poser. Donc, le coton perlé, oui, vous pouvez le faire avec un fil. Essayez avec deux fils, ça va être très gros, mais ça peut être très joli sur une toile très, une toile un peu rustique. Vous verrez, enfin, essayez, tout est possible, en fait, hein. Un fil avec du huit, par exemple, oui, Odile. Et puis, pour, c'était quoi, Toulouse, le Zénith de Toulouse ? Eh bien, on fixe une date, on réserve le Zénith de Toulouse, et puis on se réunit. Ouais, trop chouette, j'adorerais. Allez, on va attaquer la dernière ligne de palestrina, en fait, hein, puisque le point de palestrina normal, c'est celui-ci. Donc, c'est le plus serré et le plus étroit. Donc, vous enfilez vos trois fils, et puis on va, on attaque. Hop. Trois fils. Vous utilisez trois fils, hein, pour ce point. Alors. Alors, oui, j'ai bossé, hein, sur les neuf prochains carrés. Vous allez voir, il y aura du job, hein, mais vous allez maîtriser des points qui sont très chouettes aussi. C'est le but, hein, c'est d'avancer et d'apprendre. Alors, on y va. On sort au début de la ligne. Merci, Nadine. Bon, pas grave, débutant, Christelle, pour le côté gauche. Annie, ouais, aussi au Zénith. Bonjour, tout le monde. Allez, on y va. Alors, ce coup-ci, c'est le palestrina étroit et serré. Alors, c'est la même chose. Est-ce le palestrina normal ? This is the palestrina stitch, the normal one. Alors, hop. Je garde le fil sous le pouce. Je passe dessous. À gauche. Donc, maintenant, la seule différence avec le précédent, c'est de savoir où est-ce que je dois faire mon point suivant. Buenos dias, Jacqueline de Columbia. En fait, vous allez devoir juste laisser la place à l'autre nœud de se poser. Vamos a buscar la plaza por el otro punto. Donc, je vais aller à peu près ici, à trois, quatre fils, en dessous. Merci, Christine. Je passe. Il est plus délicat, celui-ci. Mais on dirait des petites perles. You just need to keep the place to put the next one. À gauche. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Alors, vous voyez, encore une dernière chose. Quand je tire le premier point, je tire, je tire jusqu'à ce que je ne puisse plus le filer sous mon pouce. C'est au dernier moment que je lâche mon point, surtout pour le deuxième passage. Regardez. Hop. Je prends le fil et je le tire vers la gauche à ce moment-là. Alors, faites des essais sur vos études. Odile, j'ai vu que vous proposiez plein d'autres choses. Vous ne gênez pas et faites des essais avec les cotons perlés. Comme ça, tout le monde peut voir ce que ça donne. Comme vous êtes un petit peu plus à l'aise. Voilà, moi, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le temps, mais c'est intéressant de partager dans le groupe, en fait. Ah, le Danemark. Hello, Han. From Danemark. Espaces de quatre fils en hauteur. Oui, à peu près, Cathy. La place du nœud. Peut-être quatre, trois, quatre fils. Vous ne comptez pas, mais... Qu'ils ne soient pas trop serrés, mais qu'ils soient posés les uns à côté des autres. If you have some question, Han, in English, you can... You can write it. This is the Palestrina's teach. C'est fou, on a du monde de partout, hein. Ok ? Je crois que c'est tout bon pour tout le monde, hein. Aux zénithes de l'île. Il n'y a pas un zénith à la Béguide ? Ouais, on va monter une grande... On tente à la Béguide, et on va inviter tout le monde. Voilà, non, il n'est pas difficile. C'est une histoire de tension. Il est dit comme étant difficile, hein, mais... Alors oui, quand on débute, il n'est pas simple, hein. Parece muy difícil, pero no es difícil. Es solamente practicar y una buena tensión. It looks like difficult, but it's not really difficult. You just need to repeat all states and keep a good tension and practice. Voilà, on va arrêter, hein. Mais regardez, on va faire un gros zoom. On peut avoir de la netteté ? C'est bon. Le tour des zénithes, Sylvie. Oui, mais il va falloir que je sois partout, moi, ou alors vous allez toutes venir avec moi. Mais voilà. On va acheter un bus itinérant. Ça, ce serait cool. On voyage, grâce à vous, ouais. Regardez le relief qu'il a sur la toile. C'est beau, hein. Mais oui, Anne, il est chouette. Il fait peur, mais il est chouette, ce point, évidemment. Voilà. Mais écoutez, je crois qu'on a terminé. Alors, je vais vous montrer le résultat, hein. Tu peux enlever le point de Palestrina. Un amour sur le... Et faire une netteté, si tu veux bien. Alors, un petit récapitulatif. Plus facile que le point de poste, Anne-Marie ? Tant mieux pour vous, c'est chouette. Alors, le point de sorbello. Punto de sorbello. Sorbello stitch with a small straight stitch. Avec un petit point entre les... Un petit point droit, un petit point lancé. Vous nous faites les petits points de nœud ici. La version que vous préférez. Ici, donc, notre point de Palestrina au centre avec un point de tissu. Et puis, ensuite, celui-ci, on ne l'a pas vu, mais c'est le même que celui de la feuille. Et puis, this is the same one, just to practice. Es el mismo que la olla, pero solamente para practicar. Et puis, plus espacé, con más espacio. This one with more space between each stitches. Et le point de Palestrina normal. Voilà. Alors, regardez, dans notre cahier de broderie. Il est là. On l'a travaillé pour celles qui l'ont déjà vu. Voyez, on peut le travailler en courbe. Podemos ver en el cuaderno de bordado. Es un punto de Palestrina. Pienso con cuatro hilos. Je crois qu'il y a quatre fils sur ce point de Palestrina. Ici, c'est le contour de notre feuille. Le contour, la nervure centrale. Ouais. Et voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout. Je n'ai pas grand-chose à vous montrer puisque j'ai tout oublié. Je peux vous montrer ma petite Salomé. C'est la dernière sur laquelle je suis en train de travailler. Je vais vous la montrer. C'est un nouveau modèle par febrero que je suis en train de travailler. C'est la Salomé Gaïcha. On va faire un petit... Hop, 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 hop. Elle est là, elle est là. Voilà. This is my work in progress. With Salomé Gaïcha Salomé. Là, voilà. J'espère pouvoir la finir avant la fin de la semaine prochaine. La bégude, la buvette. Oh là là, Geneviève, non. Pour faire des points bien droits, peut-on tracer deux lignes? Oui, bien sûr, Fanny. Vous pouvez vous aider. Tout est bon à prendre. Ouais. Alors, écoutez, voilà. Le cours est terminé. Le prochain cours, c'est mercredi prochain. The next lesson is next one day. El próximo curso por mercredi. Et c'est l'ultimo de los nueve cuadernos. Donc, ce sera le dernier. Et on travaillera donc le point de feston. The fever stitch. Blanket... Non. Feston, c'est blanket stitch. And los puntos de feston. Voilà. Bah, écoutez, on n'a pas été trop long aujourd'hui. Moi, je vous embrasse bien fort. Vous prenez bien soin de vous. Merci encore pour votre fidélité, pour tout. Allez-y, bossez votre palestrina. N'hésitez pas à poster vos ouvrages dans les albums. Et puis, faites vos essais avec les cotons perlés, tout ça. Et puis, voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et à mercredi prochain. Bye, bye. Besos. A la próxima semana. See you next, next week. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501